Bienvenue sur Lâcher les chats, le premier podcast qui donne la parole directement aux chats et aux chattes pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode un petit peu coup de gueule pour parler de choses qui me tenaient à cœur. J'avais besoin de lâcher un petit peu mes chats intérieurs et qui sait peut-être aussi faire la lumière sur des choses en moi aussi. Alors je vous préviens, je risque de me lâcher. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, j'ai été invitée fin septembre à l'Animal Expo pour être jury pour les animalistes ID, qui allaient récompenser le produit le plus innovant pour qu'il soit vendu dans les magasins. Et donc j'étais avec deux influenceurs, j'étais la seule comportementaliste. Et moi j'étais très enthousiaste à l'idée de cette nouvelle expérience, j'avais vraiment hâte de découvrir ces trois innovations. Et en fait, j'étais complètement naïve parce que je m'attendais sans doute à voir des créateurs qui viendraient avec leurs produits sur lesquels ils ont travaillé, le truc qui leur tenait à cœur aussi, enfin bon. Et au lieu de ça, on a eu des commerciaux, des revendeurs. J'ai rien contre eux d'ailleurs, ils étaient tous très gentils, c'est pas du tout le problème. Mais voilà, c'était des produits qui étaient pensés, fabriqués en Chine ou aux Etats-Unis. Enfin voilà, il n'y avait pas de truc innovant, j'ai senti beaucoup de poudre aux yeux. Alors si j'ai bien compris, en fait, j'ai l'impression que pour le kidam moyen, apparemment, qui dit innovant, dit application, Bluetooth, Wi-Fi, de l'espace ou des choses comme ça en fait, c'est cela ? Ben oui en fait, il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, dans tous les produits, il y avait ce truc-là, il fallait que ce soit connecté à l'appli et enfin bon. Mais alors c'était quoi ces objets ? Explique-nous. Alors oui, effectivement, le premier objet, c'était une sorte de VMC pour bac à laitière fermé. Donc ça déjà, ça m'énerve prodigieusement parce qu'on part du postulat que le bac est obligatoirement fermé pour le bien-être du chat. Oui, parce que vous comprenez que les odeurs, c'est dégoûtant, n'aime pas ça. Et alors bien sûr, moi ce qui m'amuse, c'est qu'on va déguiser le truc en disant que c'est bien connu que les chats n'aiment pas les odeurs. Quoi ? Mon Dieu ! Spoiler alert ! Nous aimons nos odeurs de pipi et de caca. Je sais qu'il y en a certains qui frémissent de l'autre côté des écouteurs, mais non, non, nous aimons nos odeurs. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça déborde et que ce soit l'enfer du dégueulis, de chiasse, mais enfin tout de même, oui, nous aimons nos odeurs. En plus, il y avait un espèce de petit galet, en plus d'un filtre en charbon, qui sentait très fort le parfum, j'ai mis mon nez dessus, ça sentait très fort. Donc imaginez un peu si pour moi ça sentait fort, pour un chat, c'est hérésie ! Ben oui, un petit peu hérésie, oui. Donc en plus de cette innovation, il y avait plein de consommables, le truc qui ne fonctionnait que deux semaines, et j'ai essayé de nous vendre que c'était juste incroyable, le truc il faut le recharger, il faut changer les filtres. Ça m'agace prodigieusement parce que je me dis, mais on est une espèce de bande de feignasses, et pourtant, moi souvent, je dis que je suis une feignante, j'aime bien me faciliter la vie et tout, mais bon. Et donc là, je me suis dit, bien sûr, c'est trop génial, cette innovation de VMC, c'est tellement plus simple que de se bouger le cul, de prendre la petite pelle à litière et d'aller jeter le caca. Mais bon, bref. Le deuxième, c'était une châtière à reconnaissance de puces électroniques. Donc en soi, ça, moi j'adore, je suis déjà fan, je recommande souvent à mes clients qui ont un jardin de prendre ça, parce que la grosse angoisse, c'est, ben moi je veux que mon chat puisse rentrer et sortir, j'ai pas envie de me retrouver dans le salon avec les chats du voisin, ou quoi. Donc ça, c'est génial, et la marque qui fait ça, le modèle de base, est vraiment top, déjà, quoi. Pour moi, c'est celui que j'aurais fait gagner, parce que par défaut, c'est celui qui aide l'humain, et qui aide aussi, finalement, le chat, dans le sens où il peut rentrer, sortir chez lui, sans avoir un humain en présentiel, si je peux dire, pour le fliquer complètement. Mais voilà, le truc de cette innovation, c'est qu'elle est en Wi-Fi, c'est qu'on peut contrôler sur l'appli, savoir combien de temps ou combien de fois le chat est sorti, rentrer, machin. Alors, le truc en plus, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut programmer la chatière pour qu'elle ne s'ouvre plus ou qu'elle ne se ferme plus à partir d'une certaine heure. Par exemple, si vous n'avez pas envie que votre chat sorte après 19h, une fois qu'il est rentré à la maison pour s'appâter à 18h30, ben hop, il ne peut plus ressortir. Il ne pourra ressortir que le lendemain, à partir d'une certaine heure, tout ça. Donc là-dessus, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Encore une fois, ce n'est pas ce que j'attendais en étant jury pour cet événement, mais bon, pourquoi pas, sans compter que le truc, quand même, il coûtait une blinde. Et donc la troisième, c'était quoi ? Vas-y, dis-le, amuse-nous. Ouais, ben la troisième, et donc qui a gagné ? C'est un bac à laitière fermé, auto-nettoyant, un truc de l'espace. Alors, au design, très joli, mais moi, ça me fout la... La rate au courbouillon ! Absolument, je déteste ça, vous le savez peut-être pas, mais en fait, les bacs fermés, et qu'ils soient auto-nettoyants ou pas auto-nettoyants, c'est juste une hérésie ! C'est une hérésie ! Et donc, ben, est-ce que quelqu'un veut bien nous expliquer pourquoi c'est une hérésie, les bacs fermés, pour les chats ? Ben, tout simplement parce que ça n'a pas de bon sens, parce qu'il faut partir du principe que nous, nous sommes des proies, nous sommes des chasseurs redoutables, certes, mais nous sommes aussi des proies. Et donc, quand on fait pipi, ou quand on fait caca, ou quand on fait les toutis-quantis, bon, on n'est pas dans la posture la plus, comment dire, du combattant, on est plutôt vulnérable, donc on a besoin de contrôler quand même tout ce qui se passe autour de nous. Si c'est ouvert, déjà, ben, on a une vue dégagée, on peut voir un danger venir de loin, on peut l'entendre venir de loin, mais vraiment, on peut le voir venir de loin, et en plus, si le danger s'affaire réel, nous pouvons nous sauver de droite, de gauche, de biais, enfin de partout, quoi. Ah, autrement dit, nous sommes vivants, mais dans un bac fermé, ma petite dame, je n'ai plus pareil, parce que qu'est-ce qui se passe ? Si le danger, j'y reviens. Il ne peut arriver que par l'espèce de petite porte, et nous, ben, on est comme des cons à l'intérieur, voyez, on n'a pas le moyen de s'échapper, on est... Ça veut dire qu'on est mort, voilà ce que ça veut dire, hein ? Est-ce que c'est clair dans vos petites caboches ? Ça, pour nous, c'est le comble du stress, vous comprenez ? Il en va de notre survie, alors forcément, lorsqu'il y a une espèce de bac fermé, eh bien, on essaye de faire notre chose très vite fait, et puis, si on a l'occasion de faire ça ailleurs, évidemment, on ne s'en privera pas, mais moi, je penche à tous ces chats qui n'ont que ça sous la main, ou plutôt sous le cul, hein, excusez-moi, mais tout de même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et qui n'ont pas moyen d'aller crotter dans un jardin, ils sont obligés de prendre sur eux en permanence, voilà. Ah, sans trop vouloir m'avancher, ma petite Marion, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu ce qui vous pèse, n'est-ce pas ? Ben, complètement. Ouais, et puis aussi, bonjour, il faut dire aussi que dans un bac fermé, notre marquage, il ne sert à rien du tout, tu vois, parce que ça, je ne sais pas si les gens, ils ont trop conscience, tu vois, mais nous, dans nos crottes, et dans nos pipis, tout ça, on a des odeurs et tout, qui nous assurent, qui nous permettent aussi de dire, par exemple, « Tiens, ah, t'as vu, Georges, il a fait ça, il a vu ça, il est comme ça, nanana, nerre, » ou de dire « Tiens, hop, moi c'est bon, j'ai bien envie de me faire troncher, tout ça, » enfin, tu vois, on donne plein d'informations à travers ça, tu vois. Mais si c'est dans un bac fermé, personne ne voit rien. Absolument, et Gaïa soulève un point important, et je vais reprendre cette image que je vous ai donnée un jour, ma petite Marion, au cours d'un ton time, c'est comme si vous aviez un message à faire passer dans votre famille. Bon, eh bien, le post-it sur lequel vous avez écrit votre petit mot, là, vous n'allez pas le mettre dans un tiroir, dans les toilettes, mais vous allez le mettre bien en évidence sur la table du petit déjeuner. Voilà, ça me semble assez évident. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde va lire ce putain de post-it. Voilà, donc il faut essayer d'imaginer un petit peu, nous, notre marquage comme des post-it que nous allons déposer, que nous allons renouveler régulièrement, pour nous rassurer, voilà, c'est tout. Je suis désolée, ça ne plaît, ça ne plaît pas, mais enfin, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein. Vous savez, nous, on fait avec les humains, malgré le nombre impressionnant, des choses qui ne vont pas et qui sont un non-sens absolu, en ce qui me concerne, en ma qualité de filet, voilà, bien sûr. Nous, nous avons besoin que nos messages soient bien lus, vus, sentis, que sais-je, par tous. Donc, fermés, non, c'est un non-sens absolu. Voilà. Merci à tous pour vos explications, pour moi, c'est très très clair, et j'espère que, chers auditrices et auditeurs, vous comprenez mieux mon dégoût pour ces bacs pour humains, en fait. J'ai l'impression, moi, de voir les rayons d'animalerie bourrés d'accessoires pour humains, notamment quand on va à la litière, en fait. Alors que le bac à litière idéal, on fera probablement un épisode spécial là-dessus, mais ça reste quand même un bac très simple, complètement ouvert, le truc qui coûte 10 balles, quoi. Là, le bac qui a gagné, il coûtait 600 euros. Je ne déconne pas, 600 euros. Mais moi, ce qui m'a énervée au plus haut point, c'est que j'ai rien dit aux commerciaux, parce que je n'avais vraiment pas envie d'être désagréable, et avec le recul, je me dis que j'aurais quand même dû l'ouvrir sur place. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'à la fois, les commerciaux essayent de nous faire gober que c'est mieux pour le chat, tout ça, donc stop, tu n'y connais rien, ne me prends pas pour une buse, moi, c'est mon job, ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc voilà. Et le truc, c'est que quand les deux autres, dans le jury, m'ont demandé, et même, il y a eu d'autres personnes autour, chez Animalis, qui étaient, je pense, peut-être un peu étonnées de mon... Comment dire ? De ma passion, de ma connerie, on pourrait le dire. On est toujours le con de quelqu'un, donc j'ai dû passer pour la conne, pour pas mal, en tout cas, je pense que j'étais l'étron dans le bol de ponche, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, du coup, on m'a quand même demandé, pourquoi ? Pourquoi c'est pas bien ? Qu'est-ce qui va pas là-dessus ? Donc je leur explique tout ça, et tout ce que vous nous avez expliqué là, Martine, Gaïa, Shifu, tout ça, ça, je leur ai expliqué le truc. Et en fait, je me suis rendue compte que ça les arrangeait pas du tout de savoir. Et à la place, on me dit, ouais, mais moi, mon chat, il adore. Mais non, en fait, non, si tu veux. Ça t'arrange de penser que ton chat, il adore. Mais non, un chat, il n'adore pas un bac fermé. Il fait avec et il prend sur lui. Et pour moi, prendre sur soi en permanence, faire avec en permanence, c'est pas du bien-être. Je suis désolée, mais si vous vivez dans un petit espace avec un shot de chantier ou un shot à la turque, sur lequel il y a les parois en plus du toilette qui sont dégueux, machin. Parce que bien sûr, le truc auto-nettoyant, il fait quoi ? Il roule, donc il y a toujours de la litière agglomérante et des particules qui s'accrochent sur les surfaces, tu vois. Mais bref, vivez avec un truc comme ça. Vous allez faire avec un petit temps, mais à long terme, ça va vraiment vous péter le moral. En tout cas, je ne m'attarderai pas aux toilettes. Ça, c'est une certitude en tant qu'humain. On est nombreux à aimer s'y attarder. Bon, là, je ne m'y attarderai pas. C'est clair que le pipi, chez moi, il va être sous la douche. Je vais choisir quelque chose de beaucoup plus facile que ça. Donc, chez les chats, il y a de ça aussi. En fait, il y a des chats qui vont faire avec jusqu'à ce que ce soit la goutte qui fasse déborder le vase. Et ensuite, il va faire sur le canapé, sur le lit, sur le tapis du salon, dans un espace où il va se sentir bien, où il va pouvoir contrôler son environnement et puis où il va pouvoir laisser son marquage. Je comprends complètement, ma petite Marion, que vous soyez énervées. Ce que je vous propose, c'est que vous alliez prendre une petite tisane, ma petite Marion, nous allons prendre le relais. Ok. Alors, je me permets de prendre la relève. Bonjour, je me présente, je m'appelle Martine. Et je me permets d'expliquer ce qui agace Marion, car vous imaginez bien que nous ne comptons pas ses griefs pour la première fois, bien sûr, depuis le 27 septembre. Autant vous dire que je suis ravie qu'elle aille prendre une tisane. Bon, revenons à nos moutons. Ce qui l'a profondément blessé, c'est que, alors même qu'elle a expliqué les choses, le comportement du chat, tout ça... Parce qu'on me l'a demandé ? Oui, parce qu'on lui a demandé, voilà, eh bien, il n'en avait rien à foutre. Eh non, il n'en avait rien à foutre. Oh mon Dieu, la voilà ! Vous avez dû vous brûler la gorge à boire si vite, ma petite Marion ! Hein ? Prenez votre temps ! Non, mais j'avais besoin de me lâcher, quand même. Il s'en foutait complètement. C'est beau, c'est cher, c'est cool, ça fait des vues, parce que c'est complètement ce qui est. Il y a certaines personnes directement de la boutique qui s'est immiscée dans les votes pendant qu'on m'a un petit peu mis de côté. Sauf que je suis comme les chats, j'ai la capacité d'écouter de conversation en même temps. Comme beaucoup de femmes, bien sûr, bien sûr ! Ça finissait de donner plein d'arguments pour dire à l'autre qui avait le cul entre deux chaises, clairement, il ne savait pas trop pourquoi voter. C'est l'autre qui a fini par lui dire non, mais c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Au final, il a fini par dire c'est celui-ci, quoi. Et je trouve ça écœurant, ça ne se fait pas du tout. Je sais très bien que je ne serai plus jamais réinvitée à ce truc-là. Je suis peut-être complètement grillée et j'en ai rien à foutre. Allez reprendre une tisane, ma petite Marion, pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu, pour aller reprendre une tisane. En fait, moi, je vis avec elle, alors je peux vous dire, voilà, ce qui la choule profondément, c'est ce truc que... Ce truc de l'espace, de litière à ta nettoyante, machin, c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre bien-être, mais les humains s'en foutent tant que je leur rapporte de la thune. Exactement ! Une gorgeille après l'autre, ma petite Marion, buvez doucement ! Donc, en fait, il faut savoir que Marion, elle, dans son job, elle a toujours tenu à partager, à promouvoir des choses, des objets, tout ça, qu'elle aime vraiment et qui ont un vrai intérêt pour nous, ou alors que ça a un vrai intérêt pour vous, les humains, mais que ça n'impacte pas notre bien-être. Voyez, c'est un petit peu comme cette poubelle à litière dont Marion vous rabat les oreilles et elle change arrêt. Mais oui ! Je me permets là-dessus, parce que oui, je rabat les oreilles à tout le monde, parce que la litière, mon Dieu, ça pue, machin, il y a les crottes, tout ça. Bon. Il y a cet objet qui s'appelle Litter Jenny. On m'a proposé d'être ambassadrice de la marque. J'ai sauté de joie, ça fait un peu plus de 8 ans que j'utilise ce produit et que je l'adore et que je le recommande à tout le monde. Ce truc-là, il n'y a pas d'électronique et il est trop bien. T'as pas, à part rechargé de sac, t'as pas de filtre, de galets, de machin, parce que sur le truc à litière auto-nettoyante bidule, t'as tout un petit système funky aussi. Alors en plus, pardon, à partez, en train de te dire que c'est vachement facile à nettoyer, machin, je vois pas en quoi c'est plus simple de nettoyer ce machin-là qu'un bac simple quoi. Enfin bref, pardon, ça me rend stéro. Mais cette poubelle à litière Litter Jenny, j'en parle partout et elle coûte 30 balles. Vous allez la garder 10 ans quoi. Oui Marion, je sais que tu l'adores cette poubelle. Bon, c'est pas le sushi. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des humains qui n'en ont rien à foutre de savoir si tel objet est bon pour nous ou pas tant que ça leur apporte de l'argent. Oui, c'est complètement ce qui me rend dingue. Et en fait, ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est que parfois on fait des choses, on promeut des trucs, on sait pas que c'est pas bien. Et c'est ok, on n'est pas obligé de tout savoir et moi je dis tout le temps qu'avant de savoir, je ne savais pas. Mais le truc, c'est qu'une fois qu'on sait, on fait quoi avec ce savoir ? Et là, moi ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis dit mais en fait, savoir, ça ne rapporte pas de thunes visiblement. Donc en fait, ça ne les arrange pas d'être au courant. Je veux dire, on me demande, j'explique, ça fait dix ans que je fais ce job et 80% des cas pour lesquels on est appelé, c'est quand même ces pipis en dehors du bac à laitière. Et il m'est arrivé plein de fois d'arriver chez des champs et le problème, c'était qu'il y avait un bac à laitière auto-nettoyant ou bac fermé ou les deux. Et comment on arrivait à résoudre le problème ? Déjà, on stoppait la fonction auto-nettoyante, on ouvrait le bac et le chat est retourné dans son bac à laitière. Il arrêtait de faire pipi sur le tapis, sur le canapé, tu vois, ça fonctionnait. Alors bien sûr, les gens, ils avaient les glandes, ils ont dépensé, je vais dire, au moins cher, 150 balles, mais imaginez, jusqu'à 600 euros le bac. Alors que là, je leur disais, avec un bac à 10 euros, en fait, c'est tout ce qui est bon pour votre chat. Et vous n'aurez plus des frais de pressing, de couettes, de machins, de nettoyage de tapis. Enfin bon, pardonnez-moi de vous interrompre. En fait, que ça concerne la litière ou d'autres accessoires, c'est du pareil au même, vous seriez agaché exactement pareil. Bien sûr que je serais énervée pareil et c'est vrai que ce soit les litières, la bouffe, enfin je veux dire, il faut voir le nombre de startups qui sortent leur croquette tellement naturelle et saine. Mon cul, en fait, rien du tout. Mais ils font un marketing tellement génial qu'on nous prend pour des imbéciles, on y croit et puis donc, bien sûr, il y a des influenceurs qui vont le vendre. On les paye pour ça. Le problème, c'est qu'on contribue à promouvoir de la merde, du mensonge et moi, je n'arrive pas. Mais je veux dire, c'est pareil avec des déguisements. Par exemple, si on voit des influenceurs qui déguisent leur chat et qui en plus vont dire regarde, il adore. Non, il n'adore pas. Un déguisement, c'est jamais bon pour un chat. Peut-être qu'il est complètement inhibé. C'est pas peut-être, c'est s'il ne réagit pas, c'est qu'il est complètement inhibé. Mais non, il n'adore pas. Il suffit de savoir décrypter un petit peu le chat pour voir que ça ne va pas. Et donc, une fois qu'on sait, ah ouais, ok, d'accord, je ne savais pas tout ça, j'arrête. Il y en a qui m'ont dit ça. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, grâce à vos posts, à vos articles, à vos vidéos, tout ça, j'ai compris que je faisais des bêtises et maintenant, j'ai complètement arrêté. Et alléluia, et ça, c'est chouette. Il y a toutes ces personnes-là, mais mille merci, mille merci. Le truc, moi, qui m'agace, c'est qu'il y a des personnes qui, fortes de toutes ces connaissances, voilà, maintenant, elles savent, bah, merde, alors, je crois que je préférais fermer les yeux, donc elles vont faire l'autruche, pourquoi ? Pour continuer de gagner de la thune. C'est tout. Mais vous savez, ma petite Marion, nous sommes tous les otages du profit. Ouah, Martine, c'est trop puissant, ça. Merci, ma petite Gaïa. Mais vous savez, si on y songe, les humains aussi, bien sûr. Cette société même veut cela, quel que soit l'individu, de source vivante, que ça touche, vous voyez ? Et j'ai pas de doute, c'est évident que je dois y tomber, mais plein de fois, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr, bien sûr, mais comme nous tous, combien de fois, quand je regarde la télévision, parce que j'adore regarder la télé, mais j'aurais envie d'avoir des petits doigts pour attraper fermement un caddie et aller me promener dans les rayons des supermarchés pour aller goûter du lait bio, du petit fromage de chaveureux, des petits émincés, des petits légumes, des petites choses comme ça. Bon, bien sûr, on a envie de tester, mais comme vous, j'imagine, parfois, vous voyez peut-être, une publicité, que sais-je, sur des petits gâteaux avec des éclats de pralin et de chocolat, vous voyez ? Nous, nous n'avons pas le droit de toucher au chocolat, mais vous, voilà, pour nous faire acheter, on va nous dire que c'est bon pour la santé, bien sûr, manger du chocolat, donc manger nos cookies au chocolat, voilà, mais bon, il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, après, une fois que nous savons, bon, nous sommes moins des proies à la bêtise, vous voyez, mais bon, on ne peut pas être rockstar partout, voilà, et puis tout n'est pas à jeter non plus, bien sûr. Mais non, et bien sûr qu'en plus, il y a des choses super, et pour en revenir à vous, les chats, il y a des accessoires qui pourraient être considérés comme des gadgets, mais qui, en fait, sont hyper pratiques et qui permettent à l'humain de se détendre, d'avoir un quotidien plus serein, et j'adore trouver et chercher plein d'astuces pour ça, mais tout ça, sans que ça nuise au bien-être du chat. Alors, c'est rigolo parce qu'on m'a interviewée après cette concertation et les délibérations ont pris un temps, mais phénoménal, je n'ai aucun doute sur le fait que tout sera coupé, mais enfin au moins, j'ai pu exprimer ce que j'avais à dire, et donc j'ai déjà exprimé à quel point j'étais déçue face à ça, parce que pour moi, cet objet qui avait gagné n'allait pas du tout dans le sens du bien-être du chat. Et là, la nana me dit un petit peu embêtée, et franchement, j'ai dit ça parce que c'est une nana, c'est la deuxième fois que je fais une interview avec elle et je la trouve hyper sympa, vraiment très gentille. Et bon, elle, elle fait son travail d'interview, elle y est pour rien. Et donc, elle est un peu embêtée et elle me dit, sans doute avec une maladresse, elle me dit mais le bien-être, ça ne fait pas tout. Ou alors, elle me dit un truc genre le bien-être, c'est qu'une partie, je ne sais plus. j'ai répondu direct et j'ai dit mais son bien-être, c'est tout. Quand on vit avec un animal, son bien-être, c'est tout. Sans le bien-être, il n'y a pas de relation. Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une belle vie avec un animal si on n'en a rien à cogner, si on ne respecte pas ses vrais besoins ? Oui, c'est un petit peu comme quand on vit avec un yank. Vous savez, l'autre après-midi avec mon ami Martine, nous prenions un petit verre de lait sur la pergola et nous discutions du yank du voisin qui est enfermé dans son jardin toute la journée, tous les jours que Dieu fait. Mon Dieu, ce n'est pas une vie, ça. Ce n'est pas une vie. Je ne suis pas une experte en yank. Mais si on ne le promène jamais, si on ne lui fait pas rencontrer d'autres amis chiens pour batifoler, s'amuser, se courir après ? Mon Dieu, je ne sais pas comment il est possible d'aimer cela. Mais bon, basta, je ne suis pas canine, bien sûr. Mais bon, en tout cas, si on a cet animal et qu'on ne respecte pas ses besoins, disons-le haut et fort, c'est mal, c'est très mal, mon Dieu, c'est très mal. Voilà. Et les humains n'en ont cure. Moi, je me demande parfois si les humains veulent vraiment chiamant vivre avec un animal déprimé. Non, je ne crois pas. Par exemple, moi, j'ai des phases d'un petit peu de déprime depuis que j'ai perdu un peu, Ben, je crois, Marion, que tu cherches des solutions pour me sortir de mon spline, tout ça. Ben oui, quand même. Ben voilà. Et moi, je me dis, bon, les coups de mou, ça arrive, mais les coups de mou qu'on peut complètement éviter, j'ai bien de légévité, je crois. Et alors, ce côté déprime ou stress ou mal-être ou quoi, ça va engendrer des problèmes de comportement, de destruction, d'agressivité, de pipi à côté du bac, bref. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? L'humain, il va lui mettre un petit coup de pchit sur le nez pour lui faire comprendre que c'est mal, voilà, et puis de fil en aiguille, on va lui reprocher au chat d'être irascible, d'être énervé, on va lui reprocher de s'auto-mutiler ou quoi, parce que ça peut prendre plein, plein de formes et voilà, ça m'énerve trop, pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que quand c'est par méconnaissance, d'une certaine manière, c'est ok, on ne sait pas, on ne sait pas, enfin voilà, mais une fois qu'on sait comment on peut continuer de promouvoir, de vanter les mérites de quelque chose qui n'est pas bon pour l'animal. Ouais, alors excuse-moi, Marion, faire l'avocat du diable, mais bon, toi par exemple, est-ce que t'as déjà profité du système ? Bah c'est une très bonne question Gaïa et en fait, je ne crois pas, mais bon, qui sait, ça se trouve, j'occulte des choses, je n'en sais rien et puis après tout, je ne sais pas du tout ce que l'avenir me réserve, je ne peux absolument pas dire moi jamais en même temps, je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que jamais. Personne ne peut dire qu'on connaît l'avenir, tout ça, nous ne vivons que là et maintenant, c'est très facile de dire moi je ne ferai pas ça ou pendant la guerre je n'aurais pas fait ci ou ça, mais en fait on n'en sait que dalle ! Oui, c'est vrai. Moi je profite du système dans le sens où si je suis payée pour parler d'un objet que j'aime, que j'apprécie, peu importe quoi, du moment que je le cautionne ou que je me dis ah ouais, il y a un vrai intérêt potentiel là pour l'animal, bah oui, c'est cool d'être payée, c'est du travail de le faire. Sinon, je sais que moi je refuse plein de collabs parce que je ne veux pas être obligée de promouvoir un objet que je n'aime pas et là par exemple, pour le coup, en tant que jury, on n'était pas payée, en tout cas, j'étais pas payée et donc je suis repartie achatière, je ne sais pas encore du tout ce que je vais en faire, je suis repartie avec la VMC que j'ai balancée, voilà, et sur le coup, la litière était tellement énorme qu'on m'a proposé de me la livrer à la maison et sur le coup, j'étais tellement énervée que je dis, bah ok, vous me livrez la litière comme ça, au moins je vais la revendre et je vais me faire 600 balles et ça va compenser, tu vois. Et j'y ai beaucoup réfléchi, j'ai laissé tomber la colère et je me suis dit, mais en fait, l'idée que quelqu'un achète ce bac à litière, même 400 balles, qu'il achète une grosse merde aussi chère, ça ne va pas être possible pour moi parce que j'aime bien pouvoir me regarder dans la glace en fait. Bah ça absolument, c'est important de se regarder dans la glace parce que sinon, on s'en fout partout, on s'abrache n'importe comment, on ne ressemble plus à rien. Non Martine, je crois que tu ne sais pas du tout. En fait, elle parle de glace, de crème glacée, tu vois. Et justement, dans une crème glacée, comme c'est opaque, on ne peut pas se voir. Ah ouais, superbe les pintades, alors là, vraiment, 20 sur 20. Vraiment. On est en train de parler d'honnêteté, on est en train de parler d'être capable de se regarder dans un miroir sans rougir de honte, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui, certes, bon, c'est ça, mais vous conviendrez quand même qu'il est important de se regarder dans la glace pour ne pas s'en foutre partout. Pas là-dessus, pour se brocher Martine, on est d'accord, mais quand je suis regardée dans une crème glacée, alors là, pardon, mais ça dépêche mon entendement. Alors, on m'a aussi posé une question que j'ai beaucoup aimée, on m'a demandé qu'elle aurait été une bonne innovation pour vous. Et donc, en fait, j'aurais dit, mais une vraie innovation, ce serait ce bac de l'espace ouvert beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, la seule chose intéressante, c'était que ça prenait plein de mesures. Et donc, à chaque fois que le chat allait dans le bac, ça le pesait, ça détectait s'il y avait un problème dans ses urines, un problème dans le sang, tout ça, et nous, avec l'application, on a tout un suivi là-dessus. Et ça, c'est génial pour faire le suivi de son chat. Après, j'ai envie de dire que la fonction auto-nettoyante, c'est de la branlette, quoi. Quoique, pour une personne handicapée, je ne dis pas, ou une personne vraiment âgée, qui vit seule, qui a du mal à se baisser, ou quoi, ok, mais éventuellement, elle appuie sur le bouton dans un moment où le chat n'est pas dedans, ni ne passe à côté. Parce qu'il ne faut pas nécessairement que le chat soit dedans pour créer une association négative. Il suffit qu'il passe à côté, que la litière se déclenche pour lui foutre la trouille et qu'il n'ait plus envie d'y retourner. Donc voilà, fonction auto-nettoyante, ouais, très obsolète pour moi. Mais par contre, va être franchement intéressant, mais dans un bac qui serait ouvert. Et je pense que ça ne doit pas être compliqué d'avoir toute cette technologie sur un bac ouvert. Alors, avis aux designers, aux ingénieurs, ou que sais-je, Marion serait complètement partante pour travailler sur un projet comme ça, qui respecte complètement le bien-être du chat. Marion est complètement disponible, ouverte 24 heures sur 24. Si je peux me permettre, en tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur, c'est bon Martine. Et ouais, ça, ça me motiverait grave. Et même simplement sur un bac à litière ouvert, juste qu'il soit design, joli, enfin, voilà, simple, avec quelques petits trucs en plus. Enfin bref, j'ai des idées. Mais moi, je suis tellement persuadée qu'on peut avoir des innovations qui aillent dans le sens du bien-être du chat et qui, en plus, soient hyper pratiques pour l'humain. Parce que toujours, ces machins auto-nettoyants et tout, non mais, stop, quoi. Si on n'est pas capable de se bouger un minimum pour amasser les crottes de son chat, on fait quoi ? Ben, c'est vrai que pour les chiens, ils font comment les gens ? Quand ils promènent leur chien, tout ça, dans la rue, le chien s'arrête, il pose sa pêche, pénère. Bon ben, l'humain, il ramasse la crotte dans un sac en plastique, tout ça, il est au milieu de la rue, pouf, il y va à la main, il les jette dans la poubelle, ça a l'air de bien se passer, ils n'ont pas l'air de se sentir mourir de honte ou que ce soit tellement terrible, ils se baissent quand même, c'est quand même rare que le chien monte sur un banc pour chier, tu vois, pour se mettre à hauteur d'homme, généralement, c'est par terre et les mains se baissent et ramassent le caca. Les humains ont l'air de bien se remettre de ça. Et pourquoi ceux qui vivent avec un chat, c'est... ça n'est pas possible ? Ben, c'est du grand n'importe quoi. Les humains ne veulent pas voir la merde, disons les choses telles qu'elles sont, ils ne veulent pas la voir, ils ne veulent pas la sentir, mais au fond, ma petite Marion, je vais vous dire quelque chose. Ce sont mes petites réflexions, mais je me confie, ne serait-ce pas leur propre peur de voir et sentir leur propre merde qui serait en jeu, vous voyez ? Vous savez, on parle de cet effet miroir. Bon, alors quelles sont ces choses qui semblent si désagréables et si puantes en eux pour qu'ils aient besoin d'avoir recours à cette chose-là pour ne surtout pas voir, ni sentir, ni avoir à nettoyer la merde de leur chat ? N'est-ce pas ? Complètement Martine. Eh bien, c'est sur cette réflexion de Martine que l'on va s'arrêter. Vraiment, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et pour votre soutien et sur Insta aussi, vous allez mon chat, ça me porte toujours beaucoup et je suis très heureuse d'avoir une communauté aussi douce, bienveillante et donc vraiment grand grand merci à tous. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de votre chat, prenez soin de vous et lâchons-nous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada